Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Il y a ensemble pour la république. Le miroir du mort. 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 bisauté. Puis, il y a des choses que non, le reste des débats est qu'il n'y a pas de l'assemblée. Mais ce sera un travail inutile. Ce sera de l'argent de la République dépensé pour finalement constater l'inconstitutionnalité de cette loi. Autant que tous les travaux soient refaits à zéro, soit, il y a une double nationalité. Il y a une loi qui a proposé la loi Tchani. Il y a une double nationalité, la loi Tchani. Ou alors, proposer révision constitutionnelle pour l'ongola, il y a une exclusivité à la nationalité congolaise. Il y a une constitution et puis, il y a un débat sur la recevabilité. C'est toujours les gens de l'Union Sacrée qui avaient fait passer cette loi-là comme étant prioritaire. Aujourd'hui, à cause d'une menace ensemble pour la République, on va retirer. Croyons que tous ensemble, on va dire que l'unité de l'Union Sacrée ne doit pas faire en tant qu'un un Union Sacré ce n'est toujours pas le cas. Il y a aussi, il y a des médias qui disent que aussi longtemps, il y a des postes qui sont en scène qui sont en train de l'Union Sacrée. Alors, l'autre, c'est que l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée essaie de bâtir sur la violation de la Constitution. Dans quel sens? La Constitution, c'est la séparation de pouvoirs. Ça veut dire que chaque pouvoir, les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, chaque pouvoir, comme je venais de le dire, crée un règlement intérieur. En gros. Si que l'Union sacrée, c'est le règlement intérieur, j'ai une Assemblée nationale. C'est suspendu par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et comme je disais, je suis step weeré, c'est député. Et je suis step-by, je suis step-by en game la Assemblée. Ça viole le principe de la séparation de pouvoirs et de la limitation de pouvoirs. Il y a la constitution. Mais quand une structure est basée sur la violation de la constitution, comment pouvez-vous penser que ça aura long feu et que ça va répondre aux besoins de la population congolaise ? C'est là que nous disons que tous les autres arguments sont échappatoires. Mais comment il y a la constitution qui s'intoxie, soit réunions de la tribunal, soit réunions de la Frontierie, soit réunions de la Rue. Jean-Claude Mouyambou, Yépe Naparnaé à l'Obi, après Baba Kiongou, donc après le départ de Baba Kiongou, le décès de Baba Kiongou, Yépe Abimi Locolat, leader actuel ou coordonnateur actuel, Yagnon Sacré El Katanga. Commentaire ? Ce désordre-là était prévisible. L'initiateur de l'Union Sacrée n'a pas trouvé important de mettre, de définir, de fixer les règles du jeu dès le départ. Il fallait s'y attendre. Au moins, dans le cas de la politique, il y a deux catégories de politiques. Il y a des politiques qui ont des convictions, il y a des politiques qui sont vendeurs de services. La politique, c'est que nous avons des députés, et qu'en cours des mandats, nous avons des députés qui sont des députés. Et comme ils marchandisent. Alors, pour éviter arbitraire, la structure à laquelle les députés appartiennent, il y a des règles, il y a des limitations. Pour les députés, les députés, c'est comme ça, le chantage. C'est comme ça que le président Kabila, à Zakiotambusa, nous avons des politiques. On a vu AMP, on a vu MP, FCC, Sendengue, Tambolaki, l'élo, ce n'est pas le cas avec l'Union sacrée. L'Union sacrée n'avait visé à son départ que Kozalana n'aura pas des députés. Sans compter sur la qualité de ces députés-là. Aujourd'hui, on est sûr du fait que tous ceux qui sont dans la 4e Union sacrée, ils n'y sont pas physiquement, ils n'y sont pas dans la 4e thème. avoir les menaces où il y a des députés qui sont fragilisés même sa gouvernance. Nous avons un peu nous avons des communiquateurs qui sont et nous avons des députés qui sont les députés. Le régime, il y a eu des députés sous le mandat et il y a un bilan. Moi, je pense aussi qu'il y a des députés qui sont des désordres organisationnels, ordres athées dans la façon de travailler du régime en place. Tout le monde peut imposer un point de vue et faire réguler les autorités de l'Union sacrée. C'était prévisible et en ce moment, le peuple qui continue à souffrir en second plan, il y a des dispositions de plus en plus de marche et comme il est réprimé. Ce n'est pas le mandat que le président ne s'est pas réprimé. Non, chaque marche est convoqué et il y a des autorités qui peuvent informer et puis l'autorité est qui accompagné marche. Mais pourquoi il y a des restreintes, réprimées marche ? C'est parce qu'on sait que le peuple en a marre, que le peuple a besoin de faire entendre sa voix marche, marche, il y a des écoles, même il y a souk. De quel peuple parlez-vous madame ? Tout ce peuple-là qui a encore du mal à manger ? Il y a des marres, il y a des marres qui organisent la marche, il y a des marres qui sont chantes, il y a des marres qui rejoint la l'on et qui se déroule. Martin Fayoudou. Au moins, Étienne Tiseke de l'Obaka Makambour, lorsqu'il disait qu'il arrivera à un moment où le peuple à l'Oban d'Aubimana n'a dit qu'il n'y a pas de 100 mots d'ordre. Ça veut dire que même à l'époque Étienne Tiseke de l'Obaka Makambour, au début, il n'y a pas de marches, il n'y a pas de engouement à mon côté, au départ. Mais au fur et à mesure que l'Oban d'Oban 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 d'Oban, il y a un certain moment où il n'y a pas de gouvernance à Kabila parce qu'il faut qu'il y ait une démocratie, il faut alternance. Dans vos précisions, Kabila a sali plus de 10 ans au sommet de l'État. Le peuple a tendance à penser que ce qui a changé, on ira d'un point X à un point Y, qui a évolué. C'est ce qui a fait qu'au départ, même ceux qui marchent chez eux, qui n'ont pas eu l'été, mais au fur et à mesure que le peuple a commis paix, ça n'a pas de marches paix, mais ils ont commis paix de la même manière. C'est normal, dès que la marche a début, et aux années, il y a moins de motivation que celle d'après. Mais les marches a début à Manda, les marches a mis en colo, et comme il est différent, la preuve est que les marches, les marches, vous verrez que les prochaines marches, et qu'on a plus d'engouement, parce que le peuple congolais souffre réellement. Alors, Mme Odia, présidente de la République, les lots à Zali nakatiya inyons sacrés, ou l'Ubalobi et zali vision, et la chef de l'État, le différent de ces nations, entre coalition FCKH, les lots à Zali nakatiya inyons sacrés, les lots à Zali nakatiya inyons sacrés, et les lots à Zali nakatiya inyons sacrés, le premier élément, c'est l'ordre, Dans le FCC-Cache, au moins il y avait des ordres. Tous ceux qui étaient membres, ils avaient quelqu'un qui était à l'intérieur. Dans le FCC-Cache, dans le FCC-Cache, dans l'autorité morale de Joseph Kabila. Il était au haut niveau et le chef de l'État, en tant que le premier citoyen, en tant que le conseil garant de bon fonctionnement, décision est un des acquis qui s'impose naturellement. Mais le lot, il y a un des acquis qui s'impose. Il y a un des acquis qui s'impose. Il y a un document qui s'impose. Il y a un document qui s'impose. Parce que dans le FCC-Cache, il y avait un document. D'abord, le document qui s'impose, c'est un document qui s'impose. Mais il y avait encore un accord de gouvernance entre, d'une part, Cache et d'autre part, le FCC. Le lot en est un document qui s'impose, c'est un coordonnateur de l'Union Sacrée. Sur quelle base ? Parce que Jean-Marc, le Président m'a dit, le Président m'a dit, le Président m'a dit, il va vous contrer à Sengis, il va députer. Il y a une réunion au S.A.M.A.K.I.N.A. Le Fleuve Hôtel. Au Président M'a dit, il n'a jamais qu'à la boule de la Kenda Kata. Parce que pour eux, c'est eux les leaderships. Ils se contredisent. Entre-temps, il y a aussi Moïse Katoumbi qui dit qu'il est la deuxième force. Il y a l'Union Sacrée. L'Union Sacrée. Il n'a pas le calcul de l'Union. Il n'a pas le calcul de l'Union. Atau, ce qu'il y a, par regroupement, on va faire le MSC. Après Cache. FCC Mosaïque. Après Cache. Ce qu'il y a, par regroupement, le deuxième, après FCC, on va faire le Mosaïque. Donc, lui aussi, il se réclame une portion de leadership. Dans ce désordre-là, le peuple ne peut pas gagner. Pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on entend encore parler du ministre de la Justice ? Parce que quand il y a les injustices dans Katia Mboka, il faut sentir présence un ministre de la Justice. Ministre de la Justice, Taroulo Banini. Quand elle sait que le ministre qu'elle a succédé, est-ce qu'elle ne peut pas gagner ? Contrairement à ce que prévoit la loi. La loi portant à l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en article 70 et lobby, que le ministre de la Justice a un pouvoir d'injonction sur les parquets. Donc, parquets, qui est-ce qu'elle est ministre de la Justice ? Ce que le ministre de la Justice a salimé, c'est qu'il faut suspendre, démettre son fonction et parquer à l'organisation comme un citoyen ordinaire. Mais pour l'organisation, il faut que le ministre de la Justice est en violation de la loi. Pensez-vous que dans ces circonstances-là, qu'est-ce que le ministre de la Justice a fait ? Qu'est-ce que le ministre a fait ? Parce qu'il suffit que le ministre a posé un acte, il y a l'IGFP pour tout le temps qu'on attaque. Le ministre n'a des tournements, des déniés publics. Voilà comment l'État est en train de mourir. Le peuple congolais a commis orphelin à l'État. C'est ainsi que la solution est commis caca. Marche parce que, plutôt pour faire entendre la voix du petit peuple. Tout le monde marche, mais entre-temps, le président de la République a toujours séjourné dans les États-Unis d'Amérique. Après le discours, il y a le chef de l'État. Tout le monde a le discours, il y a le chef de l'État. À l'État, il y a un président de la République. Il y a la République, il y a l'État de Siegeuse qui décrétient. Et il y a l'État, l'État de la République, il y a l'État de la République. Et puis, il y a parlé d'une réelle élection. quels sont les points qui ont vraiment captivé Mme Odia ? Le discours est le chef de l'État. Merci. Mme Bibi, je vous ai dit que c'est du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Je vous ai dit que c'est une unité, que c'est une amour. Amour, c'est une amour qui est 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 une amour. Amour, c'est une amour qui est une amour qui est une amour, qui est une amour qui est une amour qui est une amour. Parce que l'État a un stellt-on de l'État, ce qui est en 벌oy qui est une amour, c'est qu'il faut acheter l'État. Mais l'État a un ordinateur, c'est qu'il faut former par Kabila, sous son régime. Logistique militaire équipée par Kabila. Parce que depuis pendant le départ de l'Ordression, il n'y a pas eu de réformes dans le secteur de l'armée. Il n'y a pas eu une logistique, tout ce que nous avons aujourd'hui en termes d'armée, nous devons reconnaître que c'est une réalisation. Il y a un peu de échangé des langages. J'espère que je t'ai dit que je t'ai dit qu'on t'a vraiment fait. Je t'ai dit qu'on t'a vraiment fait. Je t'ai dit qu'on t'a fait. C'est pas une mauvaise, une mauvaise, une mauvaise. Le fleur, parce que tu t'a vraiment fait. Mais quand on t'a fait, on t'a dit qu'on t'a fait. Quand on t'a fait, on a fait un état de siège. golongua. Juste, quand les circonstances qui l'ont motivée disparaîtront. Mais là, on se dit qu'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage. Il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de réglage. Parce qu'état de siège est une situation exceptionnelle. Il n'y a pas de permanence. Il n'y a pas de réglage. Il faut être permanente. Il n'y a pas de réglage. Non. Objectif, il y a état de siège, Eza Khanini. Eza pour permettre l'administration militaire à sa enquête sur des faits qui menacent les fonctionnements réguliers et à l'institution. C'est ce que dit l'article 85 qui a la constitution. C'est ce que dit l'article 85 qui a la constitution. Pour combattre les phénomènes qui empêchent le fonctionnement régulier à l'institution. Mais comment le faire? Parce qu'il y a déjà des politiques, c'est-à-dire qu'il y a des ficelles, et qu'il y a toujours de persister. Mais c'est ça, c'est ça l'utilité à état de siège pour permettre que l'occasion n'y a qu'à faire de l'information. C'est-à-dire que l'occasion n'y a qu'à faire de l'information, c'est-à-dire que l'occasion n'y a qu'à sécuriser un site, que l'occasion n'y a qu'à faire de l'enquête, que l'occasion n'y a qu'à monter une stratégie afin que l'occasion n'y a qu'à l'institution. Mais l'occasion n'y a qu'à l'institution, c'est-à-dire que l'état de siège, c'est-à-dire qu'il y a des guerres, qu'il y a des massacres, qu'il y a des tueries. Non, si c'était le cas, l'état de siège n'est pas prorogation, parce que la guerre, c'est-à-dire que l'occasion n'y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a. Alors, si l'état de siège devrait servir, il y a aussi la guerre, la constitution n'est pas prorogation. Parce que la prorogation n'est pas prorogation. Donc, l'état de siège n'est pas intensifié l'enquête. Qu'est-ce qu'on fait de nos compatriotes qui vivent dans ce coin de la République ? Qui n'ont plus accès à la justice ? Qui n'ont plus accès à la liberté individuelle ? On ne peut plus célébrer le mariage parce que l'administration civile ne fonctionne plus. Les gens qui vivent dans la province, ils ne sont pas prorogation. 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 Nos frères doivent-ils continuer à vivre en arbitraire ? Nous nous disons non. L'état de siège, comme ils sont trompés sur l'objectif, ils doivent lever. Ils doivent lever cette mesure-là parce que les compatriotes sont victimes. Il n'y a pas de violation. Il n'y a pas de droit. Et ce sera jusqu'à quand ? Ce sera jusqu'à quand ? L'état de siège a été détourné de son objectif primordial et de son objectif constitutionnel. Il y a une armée qui a clôturé l'enquête sur ce qui est à la base. Il y a une tuerie dans l'Est. Il y a une administration civile. Il y a une stratégie militaire à la mise en place pour la tuerie. Alors, il y a une question de commenter sur le Cambodé et l'état de siège dans l'Est et la République. Il y a une condamnation. Il y a un député provincial. Il y a un frère député irachan. Il y a une condamnation. Il y a une condamnation qui est toujours critique. Il y a un état de siège. Il y a une condamnation ici. 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 Il y a une condamnation qui est en place pour mettre en place la population en a l'aise. Il ne faut pas y'a. Ce qui va y'a quitter, le peuple va se prendre en charge. C'est ce qui est regrettable. Il y a une condamnation ici. Il y a une idée de l'État pour les autres. On a même suivi. Ils ont leur soutenu en a mis le nom de l'État de siège. Mais au nom de quoi ? Même l'Assemblée nationale, les deux ont pas d'autres plaisantes. L'Assemblée nationale, on a déjà pas pour évidemment les populations. Même ceux qui ont élus qui ont été élus, et qui ont été élus et qui ont été bien possédés. Aussi longtemps qu'ils ont été députés, il faut que les députés nationales l'intérêt général. Mais demander au gouvernement état de siège en fait, il faut que c'est l'évaluation. Premier ministre a expliqué l'état de siège qui a décrit ce qui a décrit c'est que si la guerre est, alors c'est le temps qui est le temps. Parce qu'état de siège qui a décrit ce qui a décrit état de siège moussa la nangouézak aussi état de siège moussa la nangou qu'on permettra d'administration militaire à ça la enquête approfondie pour n'avouer quelles sont les causes réelles de la tuerie à son époque pourquoi mais parce que lui en tant que militaire c'est ce que en tant que militaire il savait les raisons il y avait la tuerie il fallait maintenant que ça l'année stratégie qu'on manque aussi au regard du fait que la complicité n'a pas l'ibanda il a pris ses responsabilités pour dire que les impérialistes l'occident éco-financé parce que vous gardez une primauté sur nous pour financer les groupes armés ils ont fait ça parce que les richesses ils ont profité il s'est battu pour que le président de la république autour de la naïe a-t-il un produit congolais a-t-il un président au-delà pour que il continue sur la lancée il y a la domination extérieure parce que il y a les rebelles les lois qui sont terroristes pendant que le but il y a la possibilité il y a la sanction il y a la complicité il y a l'ibanda et Kabil l'avait compris il a mis en place une stratégie il a convoqué la classe politique pour le fait que l'élection avec financement il y a Banque mondiale il y a Fonds monétaire international et il y a les impérialistes qui continuent à dominer et qui profitent illicitement la richesse à cette époque la classe politique avait compris que il y a 5 ans il y a les élections de 2 ans pour il y a qui il y a les 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 le président de la république qui est tout le ça veut dire que on continue que sous la domination il y a aussi la l'élection combien on a vu les ambassadeurs étrangers se retrouvés dans l'est la gouvernement a hébité comportement on a aussi la valeur n'a mis sur la base il y a la guerre selon vous ce n'est pas l'état du voyage chef de l'état pour l'intérêt du congo pour l'analyse nini pour l'analyse mokondi mboka il y a l'analyse de l'analyse de l'analyse il faut il faut il y a il y a il y a il y a entre l'analyse et l'analyse il y a plus de supériorité il y a l'analyse si seulement le souci il y a un partenariat gagnant gagnant mais il y a plus de gagner au congo que l'analyse en congo il y a l'analyse mboka il y a seulement en tant que président il y a l'Union africaine si il y a président africaine il y a l'analyse président et l'analyse non la seule raison il y a l'analyse mais n'est-ce pas il y a le gain du congo si il y a chef de l'état qu'on renforcer diplomatie ils ont un problème mais entre les pays c'est des intérêts c'est pas des amitiés qu'est-ce que le pays a gagné tout qui va servi si il y a un pour renforcer le lien diplomatique mais après qu'est-ce que l'on gagne tout gagné car relation pour un mandat et puis un mandat et le débat péché chico dame bibi qu'au soit deuxième mandat c'est pas quelque chose d'automatique c'est lui qui demande le pouvoir s'il 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 déjà président de la république à voir qu'on y ait qu'on y ait une autre salle et qu'on y ait une autre salle et qu'on y ait une autre salle mais si on y a l'autre, on y a un peu un peuple qui a salinine qui a une union sacrée salinine qui a une épaisse salinine c'est ça des questions essentielles parce que la gratuité on sait bien qu'on réussit dans la première année il y a une société civile qui a soutenu le chef de l'État dans ses actions pour nous remercier mais il y a un peu la gratuité et le récit il y a une année à l'État 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 tout à fait, il y a raison il y a une soirée à l'État Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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